... Je suis un mutant. Alors évidemment dit comme ça, vous dites, en apparence, il ne semble pas. C'est cette histoire de mutation que j'ai essayé de vous raconter assez brièvement et vous allez voir que parfois, vous aussi, vous avez déjà amorcé une forme de mutation. Alors cette mutation, elle commence il y a déjà quelques années lorsque j'étais étudiant et lorsque je travaillais notamment en bibliothèque. Et en bibliothèque, je travaillais dans un service qui était le pré-interbibliothèque. Alors régulièrement, lorsque vous faites une requête, notamment sur Google, vous arrive fréquemment de tomber sur des pages finalement qui ne vous intéressent pas et vous zappez. Mais lorsque vous étiez lecteur qui faisait appel au service interbibliothèque, il arrivait parfois des mini-drames. Au service interbibliothèque, en fait, pour un lecteur, il souhaitait obtenir un article qui était présent dans une revue, mais qui était dans une autre bibliothèque à l'autre coin de la France. Donc il faisait sa demande et tranquillement il remplissait un bulletin. Mais parfois, l'article lui parvenait une semaine, quinze jours après, il obtenait ses photocopies qu'il devait payer. Et là, c'était souvent le drame, parce qu'il commençait à prendre connaissance du document. Et dans ce document, finalement, il y avait peut-être deux ou trois lignes qui l'intéressaient, mais pas plus. Aujourd'hui, ce phénomène complètement burlesque ou UBS a quasiment disparu, puisque moi-même, en tant que chercheur, j'ai la chance de pouvoir accéder à des articles en ligne de façon directe ou par le biais des services de la bibliothèque. Mais du coup, le dimanche soir, à deux heures du matin, si j'ai envie de consulter un article, je le peux. Et donc déjà, je suis aussi dans cette forme de mutation et d'évolution qui nous a gagné quelque peu. Cette mutation m'a permis, moi, en tant que chercheur, de produire davantage. Ça aurait été totalement impossible, il y a 20 ans, d'accéder à autant d'informations, à autant d'articles scientifiques et autant de collaborations si on n'avait pas eu les atouts du numérique. Je crois que je n'aurais jamais pu publier autant d'articles et d'ouvrages ces trois dernières années si je n'avais pas eu à disposition ces mutations pendues possibles par le numérique. Or, très tôt, j'avais commencé sur ces potentialités d'échange, qui fait que parfois, les étudiants me considèrent comme un vieux blogueur, car je blogue depuis 1999 sur un site qui s'appelle le Guide des égarés. Et en fait, c'est aussi un instrument de mutation, mais un instrument de mutation à la fois personnel, mais aussi collectif. Parce qu'au travers le blog, notamment, c'est un instrument de contagion des idées, et finalement, ma mutation n'est pas totalement isolée. Petit à petit, d'autres personnes commencent à muter, et je ne suis donc pas le seul mutant, et je pense qu'il y en a d'autres dans la salle. Et d'ailleurs, si on remonte historiquement, il y a déjà d'autres mutants, notamment dans le domaine qu'on appelle les humanités numériques. Ici se trouve Robert Buzat. Robert Buzat, c'est un prêtre jésuite. A priori, au départ, rien ne le destinait à une mutation assez étonnante, mais Robert Buzat a décidé, à peu près aux alentours de 1945, de travailler avec IBM pour avoir à disposition des textes, des documents, l'ensemble de l'œuvre de Sir Thomas d'Aquin sous forme informatique, pour pouvoir faire un travail beaucoup plus avancé, au-delà d'une seule lecture attentive. Finalement, Robert a été un peu le pionnier de ces mutants, et actuellement, au niveau recherche, on est de plus en plus nombreux à être dans ces formes de mutations, qui sont celles notamment des humanités numériques, ou humanités digitales, comme on dit parfois, ici aussi, en Suisse. Mais ces mutations ne concernent pas uniquement la production de recherche, elles concernent aussi de plus en plus l'enseignement, la pédagogie, et une pédagogie qui se veut active. Mais cette pédagogie qui se veut active ne signifie pas qu'on se débarrasse des notions ou des concepts un peu complexes, au contraire, on va appliquer des choses un peu difficiles, comme dans le cas de l'évaluation de l'information, qui m'intéresse à la fois en tant que chercheur et en tant qu'enseignant. Cette évaluation de l'information, je l'ai appliquée avec des élèves lorsque j'étais professeur documentaliste dans une autre vie. Et avec ces élèves, on a travaillé sur l'évaluation de l'information, et notamment sur de l'information disponible sur le web, au travers de sujets volontairement complexes, type assassinat de Kennedy, type affaire de Roswell, de façon à ce que les élèves soient confrontés à une information un peu complexe, où ils allaient rencontrer aussi de la désinformation et de la déformation. Le but pour eux, c'était de travailler, en plus d'avoir un cours en ligne directement disponible sur le blog, mais de publier des synthèses et de véritablement rentrer dans un travail d'évaluation de l'information et d'acquisition de compétences par le faire. Revenir au niveau recherche, c'est Digital Humanities, ces Humanités Digitales fonctionnent un peu comme un alien. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, il y a un autre chercheur américain, il s'appelle Alan New, qui doit pile non le sujet des humanités numériques, qui considère justement que ces humanités numériques, cette alliance entre le numérique, l'informatique et les sciences humaines et sociales, est en train de bouleverser totalement l'université petit à petit, parce que ça fonctionne comme un alien. Et l'alien, qu'est-ce qu'il fait ? Il modifie petit à petit son environnement, et l'alien Digital Humanities est en train de modifier les chercheurs, mais il modifie aussi la manière dont on fait de la recherche, la manière dont on enseigne, mais aussi la manière dont les institutions, l'organisation et le management vont devoir évoluer dans les années qui viennent. On n'en est qu'au début, mais vraisemblablement, les mondes académiques et institutionnels vont évoluer avec cet alien qui est en train de croître au sein de l'université. Toutefois, c'est pas si simple que ça. On pourrait dire qu'il suffit d'être branché, il suffirait de mettre des étudiants devant des ordinateurs, et le miracle va avoir lieu. Non. Numérique, oui, mais ce numérique nécessite des efforts, il nécessite l'acquisition de compétences, la remise en cause parfois de ces savoirs et ces méthodes pour aller vers les autres et pour continuer à apprendre. Ça peut être des langages informatiques, ça peut être de nouveaux outils de travail, mais c'est aussi pas souvent des compétences sociales et des compétences collaboratives qui sont nécessaires. Et donc, on n'est pas dans une mutation si simple que ça. Elle demande des efforts, et sans effort, on n'y arrivera pas réellement. Alors, ces efforts, c'est aussi une série de compétences. Ces compétences, c'est souvent ce qu'on appelle des littéracies, ce sont de la capacité souvent à lire et écrire, mais de plus en plus sur une variété de plateformes et de supports, d'où l'expression de translittératie. La translittératie, c'est votre capacité à lire, à écrire, à interagir sur les réseaux sociaux, sur votre tablette, sur votre smartphone, sur tout type de support qui existe, et vraisemblablement sur d'autres à l'avenir, mais tout en pouvant aussi agir sur d'anciens. Au niveau recherche, c'est plutôt l'idée d'une transdiscipline, c'est-à-dire pas une discipline nouvelle, mais plutôt un lieu où on va partager idées, méthodes, outils, et on va travailler de pair entre professionnels venant plutôt du monde des lettres, d'autres qui seront plutôt des historiens, d'autres seront plutôt des gens comme moi, d'informations, de communication, et on va travailler ensemble pour produire de nouveaux savoirs et de nouvelles connaissances plus faciles à transmettre. D'où cette importance de la collaboration. Et ça, tous les chercheurs impliqués dans cette mutation des humanités numériques le disent, et dans cet ouvrage coordonné par Matthew Gold, c'est le discours qui revient à chaque fois. Finalement, la capacité la plus importante, c'est celle de collaborer et de pouvoir travailler avec l'autre. Et pour pouvoir travailler avec l'autre, il faut avoir un minimum de compétences et de connaissances communes pour dialoguer. Ce sens du dialogue, ces nouvelles compétences, vous dites, les chercheurs sont en train de muter complètement, ils vont avoir deux têtes, ils vont avoir quatre ou cinq bras pour gérer tous ces supports. Alors oui, d'un côté, mais finalement, la fonctionnalité la plus essentielle, c'est bien la capacité à tendre la main vers l'autre, et c'est plutôt ça qui devient l'enjeu le plus important à l'heure actuelle de la transformation, c'est cette remise en cause et la capacité à dépasser le stade du chercheur isolé pour aller aux chercheurs davantage collaboratifs et notamment pour produire des œuvres de recherche beaucoup plus importantes qu'on aurait pu le faire si on avait travaillé uniquement de manière isolée. Alors toutefois, je vous accorde qu'il y a bien des formes de mutation et de déprogrammation ou de reprogrammation qui se produisent, notamment celle-là, celle du CTRL-F. CTRL-F, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le petit raccourci qui vous permet rapidement de chercher à l'intérieur d'une page ou d'un ouvrage numérique. Et très souvent, moi, lorsque je repasse sur des documents papiers, j'ai un désir de CTRL-F qui est totalement frustré parce qu'il est impossible à faire, mais vous allez voir, probablement que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous et que ça arrivera dans le futur. Alors l'effet libellule, c'est quoi ? C'est l'idée finalement qu'on est des chercheurs ou des enseignants un peu dans un bain académique, institutionnel. Mais finalement, notre envole, nos possibilités de diffusion, d'amélioration de nous-mêmes et de partage avec les autres, c'est de sortir de ce milieu un peu aquatique pour aller vers des aires numériques de façon à pouvoir disperser davantage la culture. Alors, j'ai quand même l'impression qu'il y a un vent nouveau qui arrive, on a pu le sentir tout à l'heure à plusieurs reprises, et que ce vent nouveau fait que demain, vous aussi vous allez muter, vous aussi vous allez devenir des mutants dans une forme de renaissance numérique, et demain, vous serez tous des humanistes numériques. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.